Musique Il est 20h, bonsoir à tous, voici les titres de la pleine campagne électorale. Interessons-nous maintenant à un sujet qui inquiète de nombreuses communes, celui de la désertification des centres-villes, de moins en moins de commerce et de plus en plus de fermetures. Avant notre reportage, quelques chiffres qui résument tout cela. Sophie Lançon. Aujourd'hui, lorsqu'on se promène dans un centre-ville, c'est souvent ça qu'on observe. Un magasin sur 10 est fermé. Ce taux moyen de commerces inoccupés, 10% a explosé. En 2001, il n'était que de 6%. Mais quels sont les lieux les plus touchés ? Ce sont les villes moyennes, en particulier les plus petites d'entre elles, moins de 70 000 habitants. Il y a 15 ans, seulement 1 sur 10 était concernée. En 2015, c'est 1 sur 2. La moitié. Dans certaines municipalités, le nombre de magasins vides atteint même des records. C'est le cas de Forbach, 22%. Châtellerault, 22,5%. Ou encore Béziers, 24,5%. Seules les grandes agglomérations ou les villes touristiques tirent leur épingle du jeu. Par exemple, Toulouse, Strasbourg, mais aussi Deauville ou Menton. Alors, comment réagir pour tenter d'endiguer cette hémorragie ? Illustration et réaction, direction Anonnet, en Ardèche, et Saint-Brieuc, en Bretagne, en Brimdida. Francis Simoès. Une petite commune touristique, située en plein cœur de l'Ardèche. Anonnet, 17 000 habitants, entre Lyon et Valence. Nous sommes en pleine semaine, un mercredi après-midi, dans les rues, peu de monde. Difficile aussi de trouver un commerce ouvert. En 15 ans, le taux de boutique inoccupée est passé de 7 à 21%. Dans chaque rue, des locaux à vendre, des panneaux à louer et des rideaux baissés. C'était beaucoup plus commerçant, plus agréable quand même. Maintenant, ça devient triste. Et autrefois, il y avait beaucoup de magadins, mais maintenant, il n'y en a pas. Pour prendre des fois deux, trois bricolons, on est obligés de prendre la voiture, alors qu'avant, on avait tout à côté. Symbole de cette désertification commerciale, la rue Boissy d'Anglas. Cette commerçante y tient une mercerie depuis près de 10 ans. Et c'est un peu la dernière survivante de cette rue. Ici, il y a plusieurs années, il y avait une papeterie. Après, ça a été un pont funèbre. Il est parti. Là, en face, il y avait une mercerie. Après, il y a eu un magasin de vêtements. Là, c'était une ancienne droguerie, mais qu'ils ont fermée en appartement. Tout est déserté ? Tout le monde, oui. Tout le monde est parti. C'était une fermeture. Pour elle ? Voilà, une fermeture toute neuve. Le départ de ses anciens voisins s'explique simplement. Les habitants ont changé leurs habitudes de consommation. Ils vont voir ailleurs parce qu'ils disent qu'ils ne trouvent pas sur Anonay. Mais c'est un cercle vicieux. Moins il y a de magasins sur Anonay, moins ils trouveront. Et plus ils iront voir ailleurs. Acheter ailleurs, c'est se rendre dans un des supermarchés de la ville. Et les habitants ont l'embarras du choix. Il y en a quatre, juste à côté du centre. Sans compter cette zone commerciale. A peine dix minutes de voiture pour s'y rendre. Magasin de vêtements, de bricolage, grande surface. Ici, les enseignes s'enchaînent et attirent les clients. Ici, on trouve un peu tout. Mais centre-ville, vous voyez, on était dans un magasin, il était fermé. On ne sait pas pourquoi, pourtant il était noté ouvert. Campagne de communication, réhabilitation de locaux. La municipalité tente de trouver des solutions. Mais les résultats sont encore timides. A plusieurs centaines de kilomètres de là, Saint-Brieuc, en Bretagne. Ici aussi, les petits commerces sont fermés, les uns après les autres. L'an dernier encore, près de 19% des boutiques étaient vacantes en ville. Mais des initiatives municipales commencent à porter leurs fruits. Depuis un an, la mairie s'est associée à une banque qui possédait de nombreux locaux vides dans le centre-ville. Cette banque accepte de les louer à des prix avantageux. 80 à 120 euros le mètre carré, moitié moins cher que les loyers classiques. Autre avantage, un bail facilement résiliable. Ces commerçantes en ont profité pendant deux ans. L'avantage, c'est qu'ils sont précaires déjà. On ne prend pas un gros risque. On n'a que 23 mois. Donc si ça ne fonctionne pas, si on s'est planté ou n'importe quoi, c'est rapide. Donc on passe à autre chose, on arrête. Enfin voilà, on n'est pas coincé par le bail. Un pari gagnant. Aujourd'hui, leur magasin d'artisanat est rentable. Pour faire revenir le petit commerce, la mairie n'hésite pas non plus à menacer. Elle a créé un impôt sur les locaux vides. Qui peut faire augmenter la taxe foncière de 20%. C'est ce qui a failli arriver aux propriétaires de cette surface de 2000 mètres carrés. Quand on a mis en place la taxe sur les friches commerciales, bien évidemment, le montant qui lui était proposé l'a inquiété. Et ils ont décidé de refaire des travaux en totalité. Ce qui a permis de trouver une enseigne internationale. Un centre-ville qui reprend des couleurs. En un an, 44 nouveaux commerces ont pu ouvrir leurs portes à Saint-Brieuc. Merci. 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 Merci.